Chaque année en août, cette prairie des Dales du Yorkshire, au nord de l'Angleterre, se transforme en un gigantesque campement. Des centaines de visiteurs remontent les pentes d'Ingleborough pour revivre un événement historique. La première exploration du gouffre sombre et béant de Gapingale. Un treuil permet de descendre dans les profondeurs, moyennant cinq livres sterling pour la caisse du club de spéléologie locale, chacun peut participer. Le voyage vers le bas est gratuit, ce n'est que pour la remontée à la lumière du jour que le bol est demandé. Humour britannique. La profondeur de ce gouffre dans lequel se déverse une cascade est de 100 mètres. Perché sur un siège étroit, le courageux visiteur se meut vers le bas à travers des nuées d'eau pour atterrir dans une immense salle souterraine, la plus grande cavité des îles britanniques. Le gouffre d'entrée de Gapingale compte parmi les expériences spéléologiques les plus spectaculaires d'Angleterre. Ainsi, les alpinistes anglais avaient, dès le milieu du siècle dernier, essayé d'en atteindre le fond, malheureusement sans succès. A mi-parcours, le plus courageux avait capitulé devant les masses d'eau et rebroussé chemin. Lorsque Martel visita en 1895 l'Irlande et l'Angleterre, il avait déjà beaucoup lu sur cet abîme que l'on disait inviolable et s'était muni d'échelles et de cordes pour l'affronter. Privé du concours de mon dévoué Armand, je dus me livrer moi-même et tout seul à cette infinité de menus préparatifs dont il a d'ordinaire la charge et dont la soigneuse exécution peut seule dans nos descentes assurer la conservation de l'existence. J'ai eu l'occasion là d'apprécier hautement l'avantage du très sensé flègne britannique. Les spectateurs, quoique visiblement intrigués et intéressés, se gardaient fort de toute curiosité indiscrète. Rien ne troublait la transmission de mes ordres, nulle offre d'aide aussi maladroite qu'importune ne me dérangeait dans mes précautions. Et je songeais alors que dans notre turbulent midi, un tel recueillement nous eût été bien souvent nécessaire. Au mass rénale, par exemple, quand il fallut presque livrer bataille aux jeunes gens du pays, organisant au bord même du gouffre, au risque de s'y précipiter, un bal champêtre avec violon et accordéon qui nous empêchait de rien entendre au téléphone. Bref, mon public de Gappingel fut assurément le plus tranquille et le plus sérieux que j'ai jamais rencontré. La descente par le treuil à moteur procure déjà aux touristes une dose suffisante de sensations et de frissons. Toutefois, les véritables spéléologues descendent en rappel, suspendus à une corde de 12 mm de diamètre avec 100 m d'air au-dessous d'eux, comme l'avait vécu Martel à l'époque. Les 20 premiers mètres vont à merveille. La corde lisse est très légèrement inclinée et je n'ai qu'à me laisser glisser le long d'elle. La cascade reste à 1,50 m sur ma gauche. Son écume me mouille, mais le jet d'eau ne m'accommode point. J'entre dans la cascade. L'eau est froide et malgré tous mes cols boutonnés, elle m'entre dans le cou et me fait tout le long du dos de frissonnantes rigoles. Je me félicite d'avoir songé à mettre des bottes trouées qui assurent l'échappement du liquide. Mais je ne suis pas étourdi comme je l'appréhendais par le choc de l'eau sur ma tête. À une quarantaine de mètres de profondeur, je me sens brusquement arrêté. Allô, allô, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le nœud de deux cordes qui est pris dans une fente de rocher. Il faut cinq minutes pour le dégager. Ah non, par exemple, pas cinq minutes. Je suis en pleine chute et ce n'est pas chaud. Dépêchez-vous. J'ai beau protester et tempêter, le délai annoncé s'écoule largement et la cascade aussi, m'enveloppant dans les replis d'une impalpable et ondoyante tunique. Soudain, à 70 mètres de profondeur, brusquement, le puits se dilate. Ces parois cylindriques, coupées à angle droit, se transforment en une voûte plate qui se perd dans les ténèbres noires. Je débouche dans une immense caverne. Je n'en vois pas le bout. Il est 1h45 quand je pose le pied. La descente a duré 23 minutes. La découverte de Martel fait la une de la presse britannique et les alpinistes et amateurs de grottes britanniques sont irrités. Ce fut un grand choc pour eux d'avoir été battus et qui plus est, par un français dont personne n'avait soupçonné l'intention. Immédiatement après sa descente, ils en préparèrent une à leur tour. Après un essai infructueux, ils réussirent enfin l'année suivante à atteindre le fond du gouffre. Leurs recherches dans les grottes et les gouffres du Yorkshire connurent un soudain essor. L'affaire leur avait donné l'impulsion décisive pour prendre plus au sérieux la spéléologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada